Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons revenir sur le sous-genre le plus populaire du film sportif, à savoir le film de boxe. Un genre qui aura marqué l'histoire du cinéma et de nombreux cinéastes majeurs. Parmi les classiques du genre, nous avons choisi d'évoquer une oeuvre quelque peu à part dans ce domaine. Il s'agit de Nous avons Gagné ce soir, sorti en 1949. Un long métrage qui, au-delà du genre dans lequel il s'inscrit, reste plus de 69 ans après sa sortie en salle, une oeuvre d'une étonnante modernité. Nous allons donc voir comment son réalisateur, l'illustre Robert Wise, a pu réussir ce véritable tour de force cinématographique. Alors j'espère que vous avez parié sur le bon Challenger, car le combat s'annonce bien plus surprenant que prévu. En 1928, Joseph Moncure Marche, un poète et rédacteur de New Yorker, très critique à l'égard de la crise qui secoue son pays, publie The Setup, un long poème décrivant le combat de Panty Jones, un boxeur récemment sorti de prison. En 1947, la RKO rachète les droits à Marche pour 1000 dollars en vue d'une future adaptation sur grand écran. A l'époque, le studio n'est plus tout à fait celui qui a donné le feu vert à des projets aussi titanestes que King Kong ou Citizen Kane. Pour limiter la casse et remplir le tiroir caisse, la compagnie mise sur des séries B, notamment celle de Jacques Tourneur, tout en laissant une certaine liberté d'action aux jeunes cinéastes qu'elle engage. C'est dans ce contexte que le patron du studio, Dor Chary, confie les rênes de The Setup, rebaptisé en France Nous avons gagné ce soir, à l'un de ses réalisateurs sous contrat, Robert Wise. Dans un premier temps, c'est Joseph Marche lui-même devenu scénariste qui est chargé d'adapter son poème sous forme de script. Quant au réalisateur, il souhaite respecter les intentions de l'auteur et faire du personnage central un boxeur afro-américain. Pour le rôle principal, il envisage qu'Anna Dali, un comédien ayant joué pour Orson Welles sur les planches de Broadway. Malheureusement, la RKO ne l'entend pas de cette façon, du fait qu'aucun acteur noir n'est en tête d'affiche d'un film hollywoodien, ni sous contrat au rôle principal avec le studio. Ils vont donc décider de changer la nature du personnage. Cette situation provoquera le départ de Marche, remplacé par Artcon, un ancien journaliste sportif qui travaillera par la suite pour des cinéastes tels que Anthony Mann et Roberto Rossellini. Souhaitant faire de Nous avons gagné ce soir une oeuvre extrêmement réaliste, Robert Wise s'écupe d'un carnet de notes et d'un appareil photo et assiste à de nombreux combats de boxe dans un quartier délabré de Long Beach. Tandis qu'il storyboarde l'intégralité de son film, il confie à l'ancien boxeur professionnel John Indrizano le soin de chorégraphier le combat de son long métrage en vue d'un tournage d'une vingtaine de jours entre octobre et novembre 1948. Nous avons gagné ce soir, raconte donc le parcours de Bill Stoker Thompson, un boxeur sur le déclin qui se prépare à monter sur le ring malgré les avertissements de sa compagne Julie, persuadé qu'il va perdre. Et oui, en parallèle, des voyous veulent truquer l'issue du combat et obliger notre boxeur à se coucher. Si sur le papier, ce postulat est on ne peut plus classique, on ne répétera jamais assez, ce n'est pas le sujet qui compte mais son traitement. Et à ce titre, le film de Robert Wise reste encore aujourd'hui un véritable cas d'école. En effet, poussé par sa volonté de livrer une œuvre au réalisme palpable, le cinéaste va opter pour une trame en temps réel, 1h12, générique compris. Rappelons qu'au moment où il tourne son film, Alfred Hitchcock sort la corde sur un concept similaire. Cependant, l'approche de Robert Wise diffère radicalement du maître du suspense. Là où Hitchcock opte pour un huis clos composé de plusieurs plans séquences d'une dizaine de minutes correspondant chacun à la durée d'une bobine de pellicule, Wise choisit une approche de la réalisation plus traditionnelle en montrant régulièrement l'heure des événements. Pour la petite anecdote, le cinéaste a fait plusieurs prises de son plan final avec diverses heures sur le cadran pour s'assurer que la durée correspondrait à celle de l'histoire. Un détail cocasse, mais qui montre bien le souci du détail dont il fait preuve. Dans le récit, l'intégration de l'heure se fait de manière naturelle, via un réveil et différentes horloges présentes dans la rue, l'hôtel et sur le ring, évitant ainsi la redondance. Le motif du compte à rebours permet de délimiter l'action et de jouer sur l'engrenage dans lequel Stoker, mais aussi les spectateurs, sont pris. Un souci d'immersion qui se traduit également par l'absence de musique et le soin apporté à la direction artistique. En choisissant de délimiter son récit à une ruelle, le cinéaste va pouvoir maximiser chacun de ses effets à l'écran, donnant la sensation d'une véritable fourmilière où chaque figurant à l'arrière-plan du cadre semble avoir sa propre petite histoire, y compris les seconds couteaux. On retrouve cette volonté d'authenticité dans l'aspect cradingue de l'ensemble. Ce naturalisme débarrassé de tout glamour n'est pas sans rappeler les photographies de Arthur Ouidji-Fellig, qui fait ici un caméo. Cette abondance de vie à l'écran permet au cinéaste de sonner juste dans sa description des différentes facettes sociales de la vie nocturne. D'ailleurs, bien que Stoker-Thompson soit le personnage principal, Robert Wise met également à l'honneur son épouse Julie à travers ses déambulations. C'est d'ailleurs cette vision d'égal à égal qui emporta l'adhésion de l'actrice Audrey Tauter, laquelle n'était pas spécialement partante avant de découvrir le scénario. Pour retranscrire les doutes qui l'assaillent, Wise a recours à des scènes qui extrapolent la pression psychologique qu'elle subit, laissant sa caméra parler pour elle-même. Du côté de Stoker, le choix de Robert Ryan s'avère plus que pertinent, puisqu'avant d'entamer une carrière d'acteur, ce dernier était un champion de boxe au lycée. Son passif sportif lui sera donc d'une grande aide lors du tournage. Par ailleurs, son visage marqué par la vie en dit plus que bien des mots. À l'époque, certains ont reproché un certain manque de glamour à la tête d'affiche de Nous avons gagné ce soir, aux War Diogues notamment. Ce choix correspond pourtant aux soucis de réalisme exprimés par Robert Wise. Stoker fait un métier exceptionnel, mais sa personnalité et ses préoccupations restent proches de celles du public. Lorsque le boxeur se rend à l'aréna, Robert Wise utilise un cadre fixe et une courte focale. Dans ce plan magnifique, Robert Ryan avance vers la caméra au milieu d'un décor écrasant. Vêtu d'un costume quelconque et portant une sacoche abîmée, il est à l'image de n'importe quel citadin en route pour une journée de travail. Une vie baignée dans la brutalité où il faut savoir donner mais aussi recevoir des coups pour exister. Dans l'Amérique libérale de l'après-guerre, le processus d'identification du spectateur au héros fonctionne parfaitement. C'est d'ailleurs cette vision à contre-courant de l'American way of life de l'époque qui est pour beaucoup dans l'attachement que l'on éprouve à l'égard de ce couple. Le cinéaste capte d'ailleurs cette dimension introspective à travers des reflets, le miroir pour Stoker, le réveil pour Julie, mais aussi via leurs échanges avec d'autres personnes. Robert Wise a souvent mis en avant des protagonistes à l'encontre des canons idéologiques conservateurs de l'époque, comme la veuve du jour où la terre s'arrêta, les bandes rivales d'immigrés de West Side Story ou en suggérant une relation saffite dans la maison du diable. Il n'hésite pas non plus à aborder des sujets sensibles pour l'époque, comme le racisme dans le coup de l'escalier, la peine de mort dans Je veux vivre ou même le colonialisme dans la canonnière du Yangtze. Cependant, loin de verser dans le tract politique, le cinéaste confère à ses œuvres une dimension dramatique universelle en faisant de ses personnages des êtres brisés par la vie et les carcans de la société dans lequel chacun peut s'identifier. Cependant, c'est le cinéaste qui s'arrêtaient dans la vie et les carcans de 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 la vie. L'escalier musicale en passant par la science-fiction, l'horreur ou le film noir lui a souvent valu d'être considéré comme un simple faiseur et non comme un artiste éclectique. Pourtant, comme ses confrères caméléons de la même époque que furent Richard Fletcher, John Sturges, Frank Lindsey Schaffner, George Roy Hill, John Frankenheimer ou Robert Mulligan, Robert Wise n'a cessé d'utiliser les différents projets qu'on lui confiait pour expérimenter. Ancien monteur ayant œuvré sur les premiers longs-métrages de Orson Welles avant de passer à la réalisation pour Val Lyotun, il a gardé de ses expériences un goût pour le fatalisme, le hors-champ et les ombres. Nous avons gagné ce soir en est une parfaite illustration. D'un côté, la mécanique du récit et l'engrenage fatal vers lequel se dirige Talker, notamment dans le dernier acte, rappelle les personnages tragiques qu'affectionnait Orson Welles. Tandis que l'importance accordée à l'éclairage expressionniste, la suggestion comme le hors-champ visuel ou sonore renvoie au système D ayant fait le succès les productions fantastiques sur lequel Wise officiait. Il prouve par ailleurs que ces effets peuvent être utilisés avec la même pertinence que dans le cinéma d'épouvante mais avec un résultat différent. Stalker, comme le spectateur, est isolé de ses confrères dans le vestiaire et doit se contenter d'assister au retour des perdants, ce qui nous fait comprendre instinctivement la difficulté quasi-herculéenne du combat qui l'attend et les risques qui l'encourent. Toujours dans un souci d'égalité vis-à-vis de son couple, on notera que le réalisateur choisit des valeurs de plans qui se font écho dans leur portée symbolique. Par exemple quand Stalker jette un œil vers la lumière de l'hôtel au loin, tandis que Julie contemple les lumières de Paradise City. Dans les deux cas, ce qui est illustré, c'est l'impossibilité de rejoindre ces tailleurs sources d'espoir. On note également l'attention portée par Wise à la valeur des cadres comme cette contre-plongée décisive présente lors du match de boxe. Là où un autre réalisateur aurait sans doute opté pour une vue d'ensemble impersonnelle, Wise nous met à la place des spectateurs venus assister au match. La caméra reste en dehors du ring et n'y pénètre qu'à la fin des rondes. Un véritable morceau de bravoure qui occupe le dernier tiers du métrage et qui joue sur différents niveaux de lecture. Le côté délabré de la salle témoigne à nouveau de l'aspect social qu'a voulu conférer Wise à son récit. Le chef opérateur Milton R. Krasner va utiliser jusqu'à trois caméras pour couvrir le combat, permettant au cinéaste de donner cette impression de pris sur le vif, accentuée par la surexposition lumineuse qui confère à l'ensemble un aspect documentaire faisant fi de tout esbrouf. Du documentaire à l'anthropologie, il n'y a qu'un pas que le cinéaste franchit avec les différents spectateurs sur lesquels il s'attarde. La multiplicité des points de vue offre un large éventail de portraits tantôt sarcastiques, tantôt passionnés, tantôt curieux, comme si les différentes strates de la société étaient réunies autour du ring. Robert Wise va pousser le vis jusqu'à faire du match de boxe une mise en abîme du spectateur devant un écran de cinéma. A l'instar de cet homme qui imite les gestes de Stoker, nous sommes pris dans le même engrenage viscéral qui nous pousse à vouloir le voir triompher. La force de Nous avons gagné ce soir est de tendre à son spectateur un miroir de sa propre condition et des choix décisifs qu'il doit prendre pour sa vie dans un laps de temps réduit, Stoker comme le spectateur étant seul face à lui-même. Tout le récit mène à ce moment clé qui va faire dérailler ou non cette horlogerie bien huilée qu'est la fatalité. Le dernier acte dont nous taireons l'issue est probablement l'expression la plus littérale d'un humanisme brisé. Nous avons gagné ce soir et donc un film hybride, à mi-chemin entre le mélodrame sportif, le film noir et le documentaire, et dont la pérennité va s'avérer tout aussi atypique. Après une sortie américaine en avril 1949, le film est sélectionné au festival de Cannes où il remporte le prix de la critique et celui de la meilleure photographie. Un succès institutionnel qui se poursuivit à travers sa nomination au BAFTA l'année suivante. Par ailleurs, ce long métrage marqua la dernière collaboration entre Robert Wise et la RKO. Désormais libre d'aller de studio en studio, le réalisateur va travailler sur des productions de plus en plus prestigieuses qui lui permettront d'asseoir son indépendance en devenant son propre producteur sur des projets qui lui tiennent à cœur, comme le coup de l'escalier que nous avons évoqué plus tôt, dans lequel il retrouve Robert Ryan et qui peut être vu sur certains aspects comme une revanche vis-à-vis de la pré-production douloureuse de Nous avons gagné ce soir. Cependant, l'impact de son film va dépasser le cadre de sa seule carrière. Très marqué par ce dernier, le chef opérateur français Raoul Coutard va fortement puiser dedans pour établir les techniques de prise de vue qui marqueront au fer rouge le style de la nouvelle vague. A la fin des années 70, c'est Martin Scorsese qui visionnera de nombreuses fois Nous avons gagné ce soir pour préparer son Regging Bull et cela se ressent grandement dans le résultat final, notamment sur tout ce qui touche la perception de Jacques Lamotta lors des combats. Par ailleurs, on peut supposer que le dispositif scénographique dont a fait preuve le réalisateur pour capter la foule d'un point de vue anthropologique trouve écho dans la démarche d'un cinéaste comme Sidney Lumet, notamment sur un film comme un après-midi de chien. De mon côté, j'irai peut-être encore un peu plus loin. Comme nous l'avons vu tout au long de cet épisode, la volonté de livrer une oeuvre immersive en temps réel a poussé le réalisateur à mêler différents points de vue en les reliant à travers une mise en scène la plus fluide possible, et ce parfois au sein d'une scène avec le moins de coupes possible. Et il y a dans le film une scène en particulier qui ne cesse de m'interpeller. Bien qu'une coupe soit présente au montage, on devine facilement que le réalisateur voulait que la caméra parte du point de vue de la rue pour atterrir directement à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Le long métrage regorge régulièrement de moments où l'on sent que le cinéaste souhaite casser les barrières physiques pour introduire sa caméra au bon lui semble, mais que les contraintes techniques et budgétaires de l'époque l'en ont empêché. J'aime à penser que si Robert Wise était encore en vie, il utiliserait probablement des technologies comme le numérique ou la performance capture pour raconter son histoire, confirmant l'idée que n'importe quel procédé de mise en scène peut servir à son sujet du moment qu'il soit juste avec ce dernier. La plus belle leçon de Nous avons gagné ce soir et de l'oeuvre de Robert Wise en général, c'est que l'iconoclasme subtil de son approche lui aura permis de traverser avec aisance les époques, au point d'influencer de manière consciente ou inconsciente différentes approches cinématographiques, et le tout en moins d'une heure douze. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'appelle ça un véritable coup de maître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement à nous donner quelques sous sur Tipeee. À bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501